Dans cette série de DIY on Wheels, nous construisons avec le constructeur de moto Kuhn d'Orwarder un café racer de A à Z. Dans les missions précédentes, Kuhn a installé un nouveau régulateur sur la moto. Il a ainsi pu enfin faire un essai pour voir d'où venait la fuite d'huile. C'est finalement un joint qui fuit. Une fois de retour, l'arrière de la moto a été complètement démontée et nous avons commandé les pièces pour le nouveau faux cadre. Entre temps, Kuhn s'est également déjà occupé de l'avant. Nous pouvons donc à présent nous attaquer à la conception. Entre temps, la commande de la dernière fois est arrivée. Nous allons voir ce que ça donne. Ici, nous avons le siège en polyester que nous placerons par la suite sur la moto. Puis ici, un jeu de nouveaux tubes pour le nouveau faux cadre que nous allons réaliser. Nous en aurons certainement besoin aujourd'hui. Une petite batterie. Et aussi un nouveau frein et un set de commutation pour les repose-pieds qui seront déplacés vers l'arrière. Ici, les nouveaux filtres à air. Un garde-boue court pour la roue avant. Et encore un nouveau jeu de manettes pour les clip-ons. Sans oublier le nouveau pot d'échappement. Il y a également un calendrier qui sera bien utile car je n'en avais pas encore. Et nous aurons évidemment encore besoin de bien d'autres pièces. Mais nous les commanderons plus tard, lorsque nous saurons à quoi ressemblera le projet. Avant d'attaquer le cadre à la meule, bien réfléchir au projet ne peut jamais faire de tort. Au début d'un projet, nous cherchons aussi toujours un peu d'inspiration sur Internet. Nous regardons un peu ce que d'autres personnes en ont fait. Nous combinons éventuellement des idées. Il ne faut pas toujours essayer d'inventer l'eau chaude. Parfois, on trouve de bonnes idées qu'on peut reprendre en les adaptant éventuellement encore un peu. Bien que la Suzuki GR650 ne soit pas très populaire comme base pour un café-resseur, nous trouvons tout de même quelques exemples. Mais fini de surfer, il est temps de se mettre au travail. Voici le nouveau siège. Et vous voyez bien sûr déjà qu'il ne s'ajustera pas ainsi. On pourrait le placer dessus comme ça, mais ça ne serait pas très beau. Je vais donc retirer l'arrière, le cadre arrière existant, et faire quelque chose de nouveau à la place. Mais je vais d'abord regarder comment le siège se combine avec le réservoir, car nous le placerons, comme nous l'avons décidé la fois dernière, un peu plus haut. La selle et le réservoir se trouveront ainsi bien sur une même ligne, et nous aurons aussi un jeu suffisant entre le pneu et le siège. Pour pouvoir bien ajuster le tout, je vais déjà enlever ces colliers. Nous pourrons ainsi déjà placer le nouveau cadre droit avec la selle dessus. Il nous faut une meule pour retirer l'ancien cadre. Pour meuler dans du métal, nous prévoyons évidemment une protection pour les mains et pour les oreilles, et bien sûr aussi une protection pour les yeux, car la poussière de meulage voltigera partout et vous ne voudriez pas en avoir dans les yeux. Nous allons meuler ici. Nous allons donc d'abord retirer le réservoir à essence, car on ne sait jamais où les étincelles peuvent atterrir. La dernière fois, nous avons déjà retiré les filtres à air des carburateurs. Ceux-ci sont donc à présent complètement ouverts. Je vais d'abord les couvrir afin de ne pas avoir de problème par la suite. Pour cela, j'utilise un ruban d'aluminium en fait prévu pour isoler. Il protège bien de la chaleur. Les projections brûlantes du meulage ne pourront donc pas passer à travers. De plus, il adhère bien à l'aluminium. C'est pourquoi je l'utilise souvent. Et la meule peut ainsi être glissée pour la première fois dans le cadre. Il est plus judicieux de procéder bout par bout. Cela est non seulement plus sûr, mais vous contrôlerez aussi mieux votre travail. Déraper est facile. Rattraper pas. Tant que c'est encore possible, je vais encore mesurer une dernière fois le jeu original entre la roue arrière et le cadre. Un peu plus de 14 centimètres. Je vais aussi essayer de conserver cette mesure. Cela est important pour que le pneu puisse toujours rebondir suffisamment lorsque nous roulerons. Pour que le pneu ne heurte donc pas le cadre si on passe par exemple un dos d'âne. Voici la nouvelle boucle du set de cadre. Nous allons, comme nous l'avons dit, placer le réservoir un peu plus haut afin de créer une belle ligne. Puis nous allons regarder un peu. Maintenant, nous allons regarder un peu où nous arrivons plus ou moins avec le jeu original entre le cadre et la roue arrière. Ici, je mesure un peu plus de 14 centimètres. Pareil que le jeu original du cadre original. Mais si nous plaçons le siège dessus, vous voyez que le réservoir arrive assez haut à l'avant. Et le siège aussi. La position assise serait bien trop haute. Et une fois la garniture aussi en place, les jambes seront trop tendues pour pouvoir rouler confortablement. Nous allons donc regarder ce qui donne le mieux d'un point de vue optique. Et ensuite, si nous ne risquons ainsi pas de problème avec le jeu de la roue arrière. Si nous baissons un peu tout, vous voyez directement que l'effet d'optique produit est bien meilleur. Le jeu A de ce fait, cependant, était fortement réduit. Heureusement, il y a encore un truc pour déterminer le jeu minimal de la roue arrière. Vous voyez ici l'amortisseur. Il peut encore être réglé au niveau de la dureté. Je vais à présent tirer le pneu vers le haut avec une sangle. Nous pourrons ainsi déterminer la position de ressort maximale de la roue arrière et voir si nous aurons des problèmes ou pas. Nous plaçons la sangle à un point où le levier est le plus fort possible. C'est ainsi qu'il faut le moins de force pour tirer la roue vers le haut. Un autre point important à montrer, ici vous pouvez régler l'amortisseur. Il est maintenant à une position entre 1 et 2 sur une échelle de 5 où 5 est le plus dur, où il y a donc le moins de ressort. et 1 est donc la position la moins dure. Je le règle donc au moins dur possible. Kuhn place la sangle au-dessus du cadre à travers le pneu. Le but est de la serrer le plus possible. Vous voyez que plus ça monte plus c'est difficile de continuer de serrer. Je pense que nous sommes maintenant plus ou moins au maximum. C'est donc comme quand vous roulez à deux personnes sur la moto, sur une irrégularité dans la route. Votre roue arrière fait alors ressort vers l'intérieur. Dans le cas de l'original, il y a encore un collier ici, mais vous voyez que nous ne sommes même pas encore jusqu'à son dessous. Nous pouvons donc dire que si nous posons cette boucle ainsi au-dessus, nous n'aurons certainement pas de problème. Ici, le format du pneu arrière est important aussi. Le pneu original est assez haut et nous avons acheté exactement la même taille. Imaginons que l'original soit plus petit et que vous vouliez en monter un plus haut. Vous devez alors évidemment en tenir compte. Le pneu viendra donc plus haut, mais ici, nous n'avons pas ce problème. D'un point de vue technique, le projet est maintenant bon, mais cela ne peut jamais faire de tort de procéder encore à un contrôle visuel. Écartez-vous pour cela un peu de la moto et regardez à hauteur des yeux. Nous savons à présent où la boucle doit venir. Nous devons encore le mesurer, idéalement depuis un point fixe qui sera encore là tout à l'heure. Par exemple, le pneu, ou peut-être mieux encore, le point arrière, car tout à l'heure, nous découperons évidemment toute cette partie et nous n'aurons plus ce point de référence. Nous mesurons des deux côtés. Nous serons ainsi certains que la boucle de cadre sera de niveau. Le réservoir viendra également plus haut. Il nous faut donc aussi une mesure de référence pour lui. Nous mesurons donc ici aussi depuis un point fixe sur le cadre, jusqu'ici sur la fixation du ressort arrière, car ce point restera aussi. et ça donne 23,8 cm. Nous montons maintenant provisoirement le siège. Il viendra jusque par-dessus le tube de cadre. Nous devons évidemment veiller à ce qu'il s'ajuste bien jusque contre le réservoir. Vous voyez à présent que s'il restait ainsi, il resterait ici un morceau que nous ne pourrions pas remplir. Regardons un peu. Le réservoir viendra tout à l'heure sous l'avant du siège, mais maintenant un peu au-dessus pour prendre la mesure. Et voilà le résultat. La selle s'ajustera donc juste au-dessus et un nouveau collier viendra ici par la suite de manière à pouvoir fixer le réservoir au nouveau faux cadre. Nous pouvons à présent marquer où nous scierons le cadre original et où viendra donc tout à l'heure le nouveau cadre. Je vais d'abord fixer le siège et la boucle de cadre avec un bout d'adhésif au cadre original. Je peux ensuite à nouveau retirer le réservoir sans que rien ne bouge. Le but est en effet évidemment que plus rien ne bouge. Je peux alors marquer avec précision où les tubes peuvent être sciés. J'ai à présent déterminé la position idéale et je vais à nouveau la marquer avec un bout de ruban adhésif. Ce sera ainsi bien droit et nous aurons la même position des deux côtés. Il faut évidemment aussi faire bien attention à ces câbles. Nous les mettons soigneusement sur le côté. Essayez de déjà meuler ici le plus droit possible. Cela facilitera le soudage par la suite. En dessous aussi, le cadre peut être découpé. Nous pouvons maintenant déjà regarder quel sera le résultat. Vous voyez que la boucle est un peu trop large mais nous pouvons résoudre ce problème facilement en serrant un peu les deux tubes. Ici, j'insérerai plus tard des bacs d'ajustement puis la boucle de cadre pourra ainsi être soudée. Ici, la sangle de serrage est à nouveau idéal. Vous voyez que tout se met bien. Lorsque nous insérons des bacs d'ajustement par la suite, le tout sera donc parfaitement ajusté. Nous allons faire en sorte que l'assemblage soit robuste. Pour cela, j'ai ici un morceau de tube entrant juste dans la boucle. Le diamètre extérieur de ce tube équivaut exactement au diamètre intérieur de celui-ci. Et il entre aussi dans le cadre original. Si nous les emboîtons, nous aurons donc un assemblage bien plus robuste que si nous soudions simplement les tubes l'un contre l'autre. Car alors, vous n'avez que la soudure. Et ainsi, vous avez un bout coincé dans la boucle et un bout dans le cadre. Ce bout est évidemment bien trop long. Je vais l'enfoncer sur environ 4 cm dans la boucle. Nous déterminerons tout à l'heure sur combien le reste peut être glissé dans le cadre original. Pour marquer sur du métal, vous pouvez utiliser un feutre ou un crayon. Mais avec un feutre, vous avez directement un trait bien trop épais et donc imprécis. Il vaut dès lors mieux utiliser une pointe à tracer. Il s'agit d'un bout de métal dur avec un bout pointu permettant de graver dans la couche de protection de l'acier. Vous obtenez ainsi un trait très fin. J'utilise à présent un disque à lamelles car à cause du meulage, vous voyez que nous avons une ébarbure tranchante. Nous pouvons en venir à bout avec ce disque. Cette bague glissera ainsi facilement sur les tubes. Ici, vous voyez bien le bord arrondi. J'ai meulé ici aussi un petit bout du revêtement au-dessus. La bague s'y glissera en effet ainsi tout à l'heure. Ici, je fores un petit trou et nous allons le souder. Si vous soudiez sur le revêtement, il ne brûlerait pas bien. J'ai donc ici retiré le revêtement. La soudure sera ainsi bien meilleure et tout sera mieux fixé. Avec un forêt à métal, Kuhn perce maintenant les trous où les points de soudure seront réalisés par la suite. Je vais à présent fixer les bacs d'ajustement avec un point de soudure. J'utilise pour cela un poste de soudage MIG. Il existe de nombreux types différents, mais celui-ci est un modèle semi-automatique à gaz. Que se passe-t-il lors du soudage ? Vous générez en fait un court-circuit. La pince est le pôle négatif et la torche de soudage le pôle positif. Lorsque les deux entrent en contact, cela génère donc un court-circuit. Cette électrode arrivant ici quand vous appuyez fondra alors dans le métal. Cela donne un tout solide garantissant la fixation. La soudure ne sera belle qu'en l'absence d'oxygène. D'où cette bonbonne de gaz mixte. Ce gaz forme une protection autour du point où vous soudez pour que de l'oxygène ne puisse pas l'atteindre et vous obtenez ainsi une soudure nette. Lors de cette opération, du métal fondra à une température très élevée. C'est pourquoi nous portons des gants. Je porte également un casque de soudage automatique. Avant, vous aviez un masque de soudeur dont le verre était toujours foncé. Vous ne voyez donc en fait pas bien ce que vous faisiez. Grâce à ce casque, vous continuez de voir tant que vous ne soudez pas. Vous pouvez positionner la torche correctement et vous voyez aussi où le trou a été foré. Je ne dois donc pas le chercher à l'avance et je vois tout parfaitement tant que je ne soude pas. J'ai réalisé ici un point de soudure simple. Cela signifie que je soude en un point. Si vous devez bien sûr souder une construction entière, vous travaillez en trait. Ici, ce n'est pas le cas. Si je soudais la bague tout autour, je ne pourrais pas réaliser par la suite de belles assemblages sur l'autre tube. Ici, le diamètre des deux tubes est décalé bien droit. L'autre s'ajustera donc parfaitement. Ici, nous pouvons à nouveau souder. Regardons un peu si cela va sur le cadre. Vous voyez maintenant que l'ancien cadre part vers le haut, alors que nous voulons que la nouvelle boucle soit plate. Je vais donc devoir rectifier encore un peu le dessous des bacs d'ajustement. Pour cela, Kuhn utilise à nouveau la fraise à lamelles. Elle permet d'enlever avec précision de petits bouts de métal. Les bacs s'ajustent désormais parfaitement dans l'ancien cadre. Comme vous le voyez, tout s'ajuste bien. Je dois encore souder le tout. Je vais donc meuler ici un peu de peinture du cadre original de manière à avoir ici de l'acier pur pour souder. Je vais aussi essayer de meuler le côté en biseau de manière à obtenir une rainure en V me permettant de souder bien plus en profondeur. Le métal peut ainsi fondre complètement. Pour enlever la peinture, j'utilise une meuleuse à bande pneumatique car je tiens à éliminer le moins de métal possible. J'ai à présent fixé la nouvelle boucle de cadre avec deux points de soudure, un au-dessus et un en-dessous. Elle tient maintenant bien en place, mais je ne la soude pas encore complètement. Nous devons d'abord couper ces tubes de cadre inférieur sur mesure de manière à pouvoir conserver la hauteur correcte. Mais vous verrez cela dans la prochaine émission de DIY on Wheels. Nous déterminerons la longueur et la position de ces tubes. Pour cela, le réservoir et la selle doivent d'abord être montés. Ensuite, le faux cadre pourra être soudé complètement.